Pour cette dernière capsule dédiée à la nouvelle lune du 19 mai 2023, elle sera donc dédiée au masculin sacré ou runner. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Dernière des six capsules dédiées à la nouvelle lune du 19 mai 2023, dont les énergies courront jusqu'au 4 juin 2023, date de la prochaine pleine lune. Donc dernière des six capsules dédiées au masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre. La nouvelle lune du 19 mai 2023, conjonction du soleil à la lune, comme pour toute nouvelle lune, verra donc cette conjonction à 28 degrés 25 taureaux, donc sur le 28e degré du taureau, 28 degrés 25 taureaux, à 15h54 temps universel. Donc méridien de Greenwich, 17h54 temps universel plus 2h pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich, donc 15h54 temps universel. Si vous voulez en connaître un peu plus quant aux aspects, je vous en ai dit plus long dans la première capsule, de façon à ne pas vous impacter dans chacune des six capsules, je vous renvoie à l'écoute de la première capsule ou la réécoute, capsule dédiée à l'évolution mondiale et à la santé. Donc cette dernière capsule relative au masculin sacré, âme, soeur sacrée comme flamme jumelle, voit les deux parties de parcours habituelles se dessinent. J'étais en train de regarder ce que la source envoyait, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, mais dans la globalité, c'était ça que j'étais en train de chercher, la globalité, la source ne me l'envoyait pas, j'allais dire pour cause. Non, ce sont de très très belles énergies. On a un masculin sacré ou runner dans la globalité, qui fait son introspection, qui s'intériorise, qui a besoin de rebondir différemment, se positionner différemment. Un masculin sacré qui essaie, ça dépend de l'endroit du parcours où vous en êtes, masculin sacré bien évidemment, mais essaie d'enlever ses masques. Bon, bien géant, je ne vois pas forcément de jeu, ou en tout cas de tentative d'authenticité, ça va être exact. Besoin de tentative d'authenticité et d'enlever vos masques. Bon, bien génial. Bon, les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Donc première, seconde partie de parcours. Bon, première partie de parcours masculin sacré, âme-sœur sacré, vous êtes en début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet. Je ne vous explique pas ici ce qu'est la vraie blessure de rejet. Je vous encourage à aller écouter des capsules que je vous ai mises, en allant un petit peu fouiller dans les playlists. La blessure de rejet, c'est encore que trop souvent, pas du tout ce que j'entends. Donc je vous encourage à aller visiter ou revisiter des capsules que je vous ai mises en ligne par le passé, où je vous explique et vous explicite exactement ce qu'est la blessure de rejet, parce que c'est quelque chose de très spécifique, et qui impacte spécifiquement le masculin sacré, ou runner, c'est du 100%. Donc, première partie de parcours masculin sacré, âme-sœur sacré, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement, vous avez besoin de vous éloigner de votre autre, vous tâcler votre autre féminin sacré, vous avez des énergies tierces, vous avez des addictions pour grand nombre d'entre vous, ça va beaucoup plus toucher les runner que les âmes sœurs sacrées, masculins sacrés, mais il y en a quand même chez les masculins sacrés aussi des addictions. Donc runner, première partie de parcours pour les flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, flammes jumelles, masculins sacrés, runner, en première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez sur le respect envers vous-même, envers votre autre, mais vous vous éloignez de votre autre, vous sentez que la relation dysfonctionne, dysfonctionne tout en étant tout le temps en train de penser à votre autre, même en allant voir ailleurs. C'est là aussi que vont s'enclencher plus, plus, ce que j'évoquais il y a deux secondes pour les masculins sacrés, c'est à fond pour les runners, des addictions. Oui, vous êtes mal dans votre peau, vous avez besoin de vous respecter, et vous voulez aussi montrer à votre autre, Chaser, combien vous n'êtes pas quelqu'un de respectable. Il faut que votre autre Chaser aille voir ailleurs, de façon à vous libérer. Oui, mais votre autre Chaser est dans la dépendance affective, et quelque part, vous le savez. Donc, je voudrais qu'il ou elle aille voir ailleurs, mais en même temps, je sais qu'il ou elle ne le fera pas. S'il le fait ou qu'elle le fait, elle ne vous dira pas. Il n'aurait pas autre chose. Mais, il y a vraiment en première partie de parcours, toute une recherche de chaud-froid du côté du runner. Alors, runner ou masculin sacré, première partie de parcours, nous allons donc démêler tout ce que la source nous envoie pour vous. Vous êtes en train de faire votre introspection. Vous sentez que vous avez évolué, vous sentez que vous avez besoin de souffler un bon coup. On parle de choix que vous êtes amené à faire, à minima, en conscience. Par hasard, si je vous parlais énergie tierce, vous ressentez que vous auriez envie d'aller vers votre autre, féminin sacré ou chaser en tant que flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle, runner. Mais vous ressentez aussi que ce n'est pas aligné, que votre autre est trop à vouloir vous accrocher, vous mettre sous cloche. Vous n'êtes pas prêt à ça. Et en observant la situation, vous ressentez que votre autre n'est pas prête non plus à enclencher une vie commune stable. Vous ressentez que vous avez évolué tous les deux, voire même en voyant votre autre. Vous avez besoin d'apercevoir votre autre, d'entre-apercevoir votre autre, d'aller au contact à votre autre, surtout si votre autre vous le demande. En première partie de parcours, généralement, c'est plutôt le féminin sacré ou chaser qui va faire le forcing. Mais vous pouvez aussi le faire accessoirement. Ça en passe aussi par cette étape pour avancer à l'étape suivante. Pas forcément seconde partie de parcours, ça va dépendre. C'est toujours le runner, par exemple, pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrés aussi, les masculins sacrés, qui fait avancer la relation. Autant le féminin sacré ou chaser va être le moteur de la relation, autant c'est le masculin sacré ou runner qui va faire passer d'une étape à l'autre de la relation. Et là, je dirais que pour bon nombre d'entre vous, vous êtes à une étape, vous êtes entre deux étapes et vous êtes en train de la franchir, cette étape. Et vous avez besoin de voir votre autre, donc un certain nombre de masculins sacrés vont laisser leur autre féminin sacré ou chaser venir au contact en cette première partie de parcours et proposer une entrevue et vous direz oui. Ou alors vous n'y serez pas prêt. Mais ce sera pour vous prouver à vous-même en cette première partie de parcours que votre autre n'est pas encore prêt ou prête. Mais vous non plus. Et vous allez le ressentir. Par contre, vous allez ressentir combien vous aimez votre autre. Donc féminin sacré en première partie de parcours qui entendriez cette capsule, féminin sacré ou chaser, plutôt que de vous désespérer en vous disant en main si l'ouelle est partie alors que j'espérais que ça avance autrement, dites-vous plutôt j'ai observé la situation et je me charge de cette positivité en quelque sorte de mon autre qui m'a montré d'une façon ou d'une autre ses sentiments. Alors soit vous le verbalisez, soit vous le montrez dans les yeux, soit vous le montrez dans un acte, que ce soit charnel ou un geste tendre, tout simplement. Mais il y a de l'amour qui se dégage de vous. Mais vous allez ressentir que ça n'est pas encore le moment. Et ça va vous faire aller vers une énergie tierce ou ça va vous ancrer avec une énergie tierce. Voilà. Ça c'est pour la première partie de parcours masculin sacré. Masculin sacré, seconde partie de parcours. Hame sans sacré en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même envers votre autre et gentiment, vous venez chercher votre féminin sacré par la main pour lui proposer l'engagement définitif après le travail des blessures. Donc vous avez maturé et vous avez conscientisé où vous en étiez à deux. Flamme jumelle, masculin sacré, deuxième partie de parcours, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Donc vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme et de la pré-réunion et vous avez enclenché soit vous êtes dans la réunion vers la vie commune, soit dans la réunion dans la vie commune, soit sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, bien, soit vous êtes sur la passerelle de la pré-réunion à la réunion vers la vie commune, donc vous êtes en train de passer d'une première partie à une seconde partie de parcours, soit vous êtes dans la réunion vers la vie commune et vous n'êtes pas encore totalement réveillé. Quand on enclenche la passerelle, généralement, l'ex-runner, c'est là qu'il se réveille. Il va comprendre, conscientiser toute la relation, l'accepter surtout et travailler jusqu'à l'aboutissement. Ce n'est pas parce qu'on est réveillé qu'on s'engage de suite, runner, on est au courant. Bon, donc, soit vous êtes ex-runner et vous êtes en train de gentiment vous réveiller, mais vous n'êtes pas encore à venir totalement chercher votre ex-chaser par la main, soit vous êtes en train de le faire, donc vous êtes réveillé et vous êtes porteur de réunion pendant que votre ex-chaser devient porteur de mémoire. C'est vous qui proposez l'engagement, c'est vous qui convainquez votre ex-chaser de votre bonne foi et que c'est bien cette fois-ci que vous êtes au top, au taquet et que vous êtes prêt à vous engager, prête à vous engager définitivement. et puis vous proposez une fois l'engagement fait définitif, la mission d'âme commune. On va vers la fusion. Bon, masculin sacré comme flamme jumelle, runner ou blessure de rejet pour les masculins sacrés, deuxième partie de parcours, vous êtes sur de nouvelles bases, vous avez peur de ne pas encore être dans votre stabilité quand ça n'est pas encore totalement abouti cette relation et vous sentez qu'il va falloir bien stabiliser votre autre soit féminin sacré soit ex-chaser et ça va vous faire sortir tout l'amour que vous lui portez en lui montrant que votre choix est fait, qu'il n'y a plus de doute. Alors, deux cas de figure, deux grands cas de figure dans ce genre de situation lorsque vous n'êtes pas encore totalement engagé à votre autre voire que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. vous êtes en train de vous réveiller. On est sur un gros wagon de déblocage jusqu'au mois de septembre, voire mi-septembre, fin septembre, on est sur un gros wagon de déblocage, fin d'été je dirais, jusqu'à fin d'été. Vous avez fait l'analyse sur vous, vous savez où vous en êtes de votre évolution et ça fait longtemps que vous vous sentiez évoluer, mais là, vous avez pris en main votre destinée, j'ai envie de dire, et vous vous êtes totalement analysé, auto-analysé et vous partez sur de nouveaux modes de fonctionnement sans masque. Top, génial ! Et là, c'est d'une surpuissance, ça va vraiment impacter, toucher un grand nombre de masculins sacrés ou runner, ex-runner. Et dans ce cas de figure, il y a deux possibilités. Soit vous êtes encore avec une énergie tierce ou votre énergie tierce, je parle bien en triangulaire. Et vous avez besoin de revoir votre autre pour être sûr de ne pas vous retrouver seul. Mais vous savez que c'est dysfonctionnant de penser de la sorte. Et en fait, vous êtes en train de vous dégager de cette énergie tierce toxique et vous la ressentez toxique cette énergie tierce. Homme comme femme, peu importe. Là, je parle vraiment pour tous les runners et masculins sacrés en cette seconde partie de parcours à cet endroit, en plein déblocage. Vous savez que cette énergie tierce vous est toxique. Vous en êtes conscient, consciente. Et vous savez possiblement donner une échéance, alors avec plus ou moins de fermeté, ça dépend de ce que vous vivez exactement, d'où vous en êtes aussi exactement, pour que cette personne sorte de votre vie parce que vous savez que c'est ce qui va bloquer votre réunion à votre autre. Et là, j'aurais tendance à dire que quand le masculin sacré ou runner en est là, ça signifie qu'il s'est déjà fait bien tacler par son chaser ou féminin sacré parce qu'il n'y a plus de place pour deux et le féminin sacré ou chaser a suffisamment ramassé. Et là, on est vraiment sur de nouvelles bases et avec un masculin sacré qui a besoin ou un runner, ex-runner qui a besoin d'exprimer l'amour qu'il porte à son autre parce que l'étau autour du chakra du cœur a pété, il n'est plus là et il n'y a plus de choc de béto entre le troisième et le couronne et le masculin sacré a besoin ou ex-runner a besoin de s'exprimer auprès de son autre. Pas auprès de quelqu'un d'autre, auprès de son autre et a besoin de revenir vers son autre. Et là, c'est une quinzaine qui est favorable à ce genre d'énergie. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, chaser comme runner, masculin sacré comme féminin sacré et que vous entendez cette capsule et que le 4 juin, je suis en train de sourire en vous le disant, le 4 juin, pleine lune, ça ne s'est pas passé. Êtes-vous sûr que ça ne s'est pas passé ? Est-ce que ça ne se serait pas passé ? Pardon ? En 5D. Parce qu'il y a des énergies qui se mettent en place. Alors, je ne suis pas en train de vous dire en 5D, je m'en fous, j'ai besoin de le vivre. Oui, d'accord, ok, c'est que ça se met en place juste après. Ne vous inquiétez pas. Si vous en êtes là, c'est ok. Maintenant, si vous êtes flamme jumelle, que vous entendez cette capsule et que ça fait un an que vous avez reconnecté, vous n'en êtes pas là. On ne va pas se mentir non plus. Là, il faut vraiment avoir cheminé et avoir expérimenté tout un tas de choses à deux, voire séparément, bien évidemment. c'est dans les séparations et les séparations les plus longues que l'on évolue le plus. Petite parenthèse. Mais là, on est vraiment avec un masculin sacré en deuxième partie de parcours qui est puissance 100 000 connecté, high, et qui comprend les choses et qui vibre les choses, qui a besoin de les exprimer à son autre et qui est dans l'amour inconditionnel à son autre. Génial. Deuxième possibilité et ça, ça va être vraiment ça va avec la première lorsque vous avez encore une énergie tierce dans votre vie et que vous n'arrivez pas à vraiment vous en débarrasser ou que vous avez donné une échéance mais que c'est plus fort que vous, vous avez besoin d'aller vers votre autre. La deuxième possibilité c'est que vous attendez que votre énergie tierce s'en aille définitivement pour aller voir votre autre parce que vous savez que ça va vous créer un blocage supplémentaire dont vous n'avez pas besoin. Ok, c'est top. Mais vous avez besoin de tourner, de tourner, de tourner, alors dans votre tête mais surtout autour de votre autre pour savoir où il ou elle en est parce que vous sentez que c'est imminent, que vous avez besoin de générer des énergies positives pour y aller ensuite. Et ça pourra se faire effectivement à partir de la pleine lune entre le 4 juin et le 18 juin, date de la nouvelle lune qui suivra. Ça peut se faire aussi comme ça. pour ceux et celles qui sont en contact régulier ou en contact sporadique mais qu'il y a vraiment déjà cette logique d'engagement du côté du masculin sacré ou runner on est sur un masculin sacré ou runner qui évolue encore, prend conscience encore de tout un tas de choses. Affine encore ses ressentis, son engagement, son amour inconditionnel à son autre, son amour universel, son amour du couple, son besoin d'avancer ensemble. Ça recherche aussi de mission d'âme pour les flammes jumelles. Ça peut être aussi recherche de foyer pour les âmes sœurs sacrées surtout. Alors maintenant si vous êtes flammes jumelles et que vous parlez d'engagement, oui, c'est tout à fait approprié aussi évidemment. Mais je dirais que là ça ne va pas être une quinzaine où le masculin sacré, enfin l'ex-runner qui est en contact sporadique ou régulier à son autre mais ne lui a pas encore parlé réellement d'engagement ou en tout cas n'a pas encore parlé d'un foyer réel concret ne va pas forcément être la quinzaine la plus appropriée. Il faudra voir ensuite donc de pleine lune à nouvelle lune qui suivra au mois de juin mais là ça ne va pas forcément être le plus approprié. Par contre si vous en parlez régulièrement oui, oui, bien sûr vous pouvez même engager la vie commune dans la quinzaine en tant que flammes jumelles. Ça va plus toucher des masculins sacrés ça des relations sacrées s'engager pour la quinzaine ou parler engagement pour la quinzaine. A voir. On a aussi un masculin sacré alors âme sœur sacrée comme flammes jumelles qui a besoin de tester son autre voir un petit peu où son autre en est quand ça fait un petit moment qu'ils ne se sont pas vus ou que le contact est un chouïa trop sporadique alors que ça n'est pas ce que vous laisse ce masculin sacré ou runner ex-runner donc il y a besoin de savoir un petit peu où en est son autre par peur d'avoir raté quelque chose ou d'avoir été trop laxiste bon ben vous vous êtes fait prendre vous ne vous y ferez plus reprendre voilà ah ben non je ne vois pas du tout qu'il y ait un problème en aboutissement pas du tout du tout du tout mais c'est vous qui avez peur et il faut la lever cette peur donc trouver le courage en vous une fois encore alors que tout était déjà mâché d'avance antérieurement vous avez laissé les choses un petit peu filer donc il faut refaire le boulot ce sera un petit peu le mot de la fin mais enfin moi je le dis sur le mot du mot parce que dans ce genre de situation généralement ça finit bien il n'y a aucune raison que ça finisse mal vraiment plus aucune vous avez fait votre choix il vous suffit juste de dire à votre autre tout simplement masculin sacré tout simplement deuxième partie de parcours c'est aussi simple que ça surtout quand on est sur la passerelle du côté des flammes jumelles on le dit et puis voilà terminé c'est toujours ce que j'ai constaté depuis que je suis jeune et que j'ai vu des flammes jumelles évoluer c'est toujours comme ça que ça évolue en aboutissement c'était le clin d'oeil et la lumière de cette fin de série de capsules dédiées à la nouvelle lune du 19 mai je vous embrasse et je vous dis à très vite pour des chroniques pourquoi pas et pour d'autres sujets je vous invite aussi à me rejoindre sur Telegram je vous embrasse très très belle nouvelle lune à toutes et à tous et vous – Sous-titrage FR 2021